Je partage avec vous ce workflow qui va permettre de donner aux élèves les titres des musiques que l'on a écouté en classe. Simplement, il va permettre d'aller beaucoup plus loin. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer dans votre agenda le nom de la classe avec laquelle vous êtes actuellement en cours. Ensuite, il va aller chercher ses titres sur différentes plateformes de streaming, comme Apple Music ou YouTube. Il va aussi enregistrer la jaquette du titre dans vos photos. Et donc, vous n'aurez plus qu'à faire un copier-coller, par exemple, sur un padlet ou sur Ecole Directe ou ce que l'il faut. Alors, voici à droite de l'écran un padlet que j'ai créé. Et voici aussi des playlists. Je vais choisir un titre au hasard, Manhattan Kaboul, par exemple, de Renaud et Axel Red. Si je fais ici les trois petits points, partager le morceau, je vais choisir Run Workflow. Partager ce que j'écoute. Est-ce que cette musique fait partie de mes playlists ? Oui. Dans ces cas-là, il va récupérer les URL que je lui ai demandé. Et sur mon padlet, je n'ai plus qu'à appuyer sur plus. Et j'ai un texte dans mon presse-papier préconçu avec le titre, la date d'écoute et la classe dans laquelle j'ai écouté le titre. Le lien vers YouTube et le lien vers Apple Music. Je peux aussi, si je veux, ajouter une photo, puisque la jaquette de l'album a été sauvegardée automatiquement dans les photos iOS. Voilà, c'est très simple et très rapide. Ça permet un partage facile des liens vers différentes plateformes de streaming. A noter que je travaille sur Spotify, mais que pour l'instant, c'est un petit peu trop compliqué. C'est un petit peu compliqué. – Sous-titrage FR 2021